Le Seigneur parle aux églises des hommes et à ses brebis égarées. Le Seigneur dit, « Je viens soustraire le fruit gâté, trompette d'appel de Dieu. 6 août 2010 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur », la parole du Seigneur délivrée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Écoutez la parole du Seigneur, car ainsi déclare le Seigneur, « Tous ceux qui quittent les églises des hommes viendront s'asseoir à Ma table, et ceux qui demeurent inflexibles, qui tiennent tant à leurs idées, se reposant fièrement sur leurs lauriers, recevront la récompense de leurs erreurs. Car leur destin sera le même que celui de la maison en laquelle ils ont placé toute leur confiance, une maison qui est déjà condamnée. Car moi seul suis le Seigneur, et je ne partagerai pas Ma gloire. Et aucune maison corrompue ne restera debout, bien que l'homme ait essayé d'y placer Mon nom. Jamais plus Mon nom ne sera pollué à cause de vous, ô Église des hommes. Jamais plus le nom du Fils libérateur ne sera perverti devant la multitude, à cause de vous, ô Maisons de prostituées. Car certainement vous avez commis l'adultère par vos doctrines, et vous vous êtes prostitués par vos traditions, accueillant beaucoup d'amants. C'est pourquoi Je viens à vous pour épurer et soustraire les fruits gâtés. Voici, Je vais démolir, déraciner et détruire, remplacer. Et ce, jusqu'à rendre droit tous ces chemins tortueux, dit le Seigneur. Le Seigneur parle à ses brebis égarées. Trompette d'appel de Dieu. 8 avril 2010 De la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy et Jays, pour tous ceux qui se disent chrétiens, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur des cieux et de la terre, J'ai vu et J'ai entendu, et Je ne permettrai plus que cette iniquité prospère devant Ma face, Je ne permettrai plus à toutes ces abominations de proliférer partout à travers la terre. Ainsi dit le Seigneur, votre Rédempteur, Celui qui pleure pour vous, voyez, avec de nombreuses larmes Je vous parle. Ô Mes brebis égarées, vous avez erré loin de Moi, vous vous êtes perdus. Pourquoi Mes bien-aimés ? Pourquoi M'avez-vous abandonné ? Vous étiez censé être Mon trésor. Ô comme Je pleure pour vous ! Nous pleurons pour vous, bien-aimés. Faites demi-tour et revenez à Moi, car Je vous appelle encore. Bien-aimés, n'entendez-vous pas Mes sanglots ? N'avez-vous pas goûté de ces larmes amères que J'ai versées pour vous ? N'avez-vous pas entendu le son de Ma peine qui remplit Ma voix ? Ne connaissez-vous pas la profondeur de Mon amour ? Où êtes-vous vous, bien-aimés ? Vous êtes perdus, poursuivant toute chose impure, dans un monde qui ne cherche qu'à vous consommer ? Revenez à la maison ! Revenez à la maison Mes bien-aimés ! Il n'y a plus de temps à attendre. Car le temps est venu où l'indignation du Père va être répandue, et tous les enfants de la désobéissance viendront à le connaître. Oui, tous ces peuples insolents et rebelles en boiront certainement. Cependant, Je suis là, bien-aimés ! Regardez Mes enfants, et rendez-moi gloire ! Repentez-vous dans la poussière et la cendre ! Gémissez et lamentez-vous ! Criez à l'aide ! Car il y a un seul salut, un seul nom par lequel vous devez être sauvés, un Dieu et un Sauveur, un seul qui peut exaucer le plus profond désir de votre cœur. Je le suis, bien-aimés ! C'est Moi ! Yahushua est Mon nom. Bien-aimés, sortez d'entre eux et soyez réunis à Moi ! Soyez à l'abri de tous ces troubles qui arrivent et sont déjà là. Soyez épargnés de la survenue de toutes ces choses que Je suis sur le point de déverser sur cette génération. Le temps est encore favorable maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Fuyez à la maison du Père ! Ainsi ai-je parlé, et ainsi en sera-t-il. « Car je le jure en Mon propre nom, dit le Seigneur, cela a commencé… » « Car je le jure en Mon propre nom, dit le Jure en Mon propre nom, dit le Jure, sur le Jeune ? … donnau ! »